Alors, pour le mi bémol, on va pouvoir faire la même opération. On va prendre la tierce et la septième de l'accord et on va les basculer. On va prendre le re bémol et le sol, on va les basculer ici. Re bémol, sol. Bravo. Voilà, re bémol, sol. Je les enlève de là. On a ça maintenant. On se retrouve confronté quand même à une difficulté ici, c'est que les sons de la main gauche descendent un peu trop dans les graves. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer les deux notes graves de chaque main. On va les basculer à l'octave. Ici, 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 ici. Voilà, et on va se rendre compte que c'est quand même plus clair. Donc, maintenant, on va écouter, ici, le si bémol 7, on va faire la même opération. Bon, on va réécouter notre début. On va voir que c'est quand même plus clair dans l'exécution. Bon, on va écouter le début avec un voicing ouvert et on va continuer à écouter la suite à un voicing fermé. On va regarder le début avec un voicing fermé. ça me paraît plus clair voilà dans le discours du piano lorsque je joue le piano donc on va continuer à faire nos voicing à partir du mi bémol 7 donc dans le mi bémol 7 ici on repère c'est y est la 7e et la tierce ré bémol sol façon l'avait déjà ici il suffit de le copier ça marche le mi bémol diminué 7 alors on va avoir un mi bécart ici qu'on va garder un nom donc s'il lui on va pas faire comme ça on va repérer on va garder ici le si bémol et le mi bémol on va sortir le ré bémol et le sol qu'on va mettre ici alors n 7 ré bémol sol on sort le ré bémol sol de la main droite et là on fait changement d'octave et si bon moi le 7 sur fa bon mais c'est le même que le si bémol c'est donc on va prendre si bémol 7 on va le copier ici on va changer le nom de l'accord ok si bémol 7 mais on vient de le voir mais ce do mineur 7 alors on repère do mineur 7 la 7e c'est le si bémol la tierce et le si bémol donc on va faire ça ici si bémol mi bémol on va les enlever de là haut et là c'est le do qu'on va basculer voilà facettes alors où est la tierce où est la quinte intéressant la 7e pardon et la tierce et la 7e la 7e mineure est ici la tierce majeure est là donc c'est la mi la mi la 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 lève le mi on bascule le do à l'octave le si bémol 7 c'est celui-là on le copie le facette dernier cela alors le voicing ouvert dans sa totalité on va l'écouter et ok on va s'intéresser à cette note le la bémol c'est qui ça la bémol c'est la 7e mineur ok donc la bémol 7e mineur le ré c'est la tierce majeur ok tierce majeur le fin c'est la quinte juste de l'accord le si bémol c'est la tonique voilà ici pour le bémol 7 le sol c'est la tierce majeur le ré bémol c'est la 7e mineur 7e mineur le mi bémol c'est la conie la tonique le si bémol c'est la quinte bon ici on va reprendre ça c'est la même chose alors on remarque ici que la septième mineur laisse la place à la tierce majeur et on revient sur la 7e mineur donc on fait 7 3 7 là ici on a l'inverse c'est la tierce majeur qui laisse la place à la 7e mineur qui laisse la place à la tierce majeure ici on a la quinte qui laisse la place à la tonique qui revient sur la quinte et là on a l'inverse la tonique quinte tonique et si on continue on va se rendre compte que ce mouvement se perpétue comme ça ici sur la main gauche c'est un parti pris dès le début quand j'ai fait le voicing ouvert on a mis à 7e et la tierce alors un coup c'est inversé ainsi de suite bon ces notes là c'est ce qu'on appelle les leading tones ces notes là sont très importantes ce sont les notes qui donnent la couleur l'identité à l'accord globale contre ici entre 7e et tierce il ya toujours beaucoup de dinosonnance on verra ça dans une collection sur les intervalles un peu plus tard bon voilà et on peut continuer ce boulot jusqu'à la fin je vais le faire voilà j'ai fait de le chiffrage là j'ai indiqué quelle était la qualité de la note en fonction en fonction de l'accord où elle se trouve donc en bas on voit bien on vérifie bien qu'on a toujours les leading tones tierce majeure 7e mineur voilà c'est toujours que des trois et des sept des trois et des sept des trois et des sept et en haut on a toujours des cinq et des toniques voilà donc on va réécouter l'ensemble et c'est parti et 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 donc voilà bon on va rester là pour cet épisode donc on va juste rappeler qu'on est dans des voicings ouverts d'accord ça c'est important on est bien dans un voicing vert bon voilà allez suite au prochain épisode bye bye